alors je vous mets tout en muet tout c'est tout en muet donc comme ça quand vous êtes prêts à participer et poser une question vous cliquez en bas à gauche parce que ce soir c'est un atelier c'est pas seulement moi qui va parler on va tous un petit peu travailler on va s'amuser donc si vous n'êtes pas prêts à rentrer dans le jeu à jouer avec nous à poser des questions c'est pas la bonne phase pour vous sinon bienvenue bienvenue donc ce soir c'est pour vous préparer à vivre votre meilleure année jusque là puisqu'on arrive dans pas tout à fait un peu moins de deux jours on sera en 2019 ce qui est assez excitant j'arrive pas à réaliser que ça fait 19 ans qu'on a créé en 2000 c'est un peu c'est un peu hors de cette réalité pour moi bref donc pour nous préparer pour vivre une année extraordinaire on va donc faire ensemble cet atelier et cet atelier cette expérience qu'on va faire ensemble c'est quelque chose qui est très puissant quand on est nombreux donc plus nombreux on est et plus c'est puissant c'est pour ça que si vous voulez le refaire après essayez de refaire ceci avec des gens autour de vous ou avec des amis des compagnons de la famille etc ok donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va reconnaître bien entendu la magie qu'on a créée en 2018 donc je voudrais que quelqu'un commence et me dise quelle magie est-ce qu'il ou elle ont créé en 2018 est-ce que quelqu'un voudrait commencer donc n'oubliez pas que pour mettre votre micro en route c'est en bas à gauche ah non je veux pas être timide ce soir ah non non pas timide vas-y Marie-Claire tu lèves la main vas-y ma belle voilà ça y est bonsoir tout le monde alors moi la magie j'ai développé une société et quand je me suis aperçue que j'étais employée dans la société quand je me suis aperçue quand je commence à m'ennuyer que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de cette société et bien les dirigeants ont décidé de me licencier et de fermer la société comment c'est bien mieux que ça n'est-ce pas l'univers t'as entendu ah bah il m'a vachement bien entendu ouais effectivement cool 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 super je suis très contente que tu le reconnaisses comme magie c'est super ça merci qui d'autre PC Dominique attends il y a Anne-Marie aussi alors d'abord ah bah je ne suis pas vas-y Anne-Marie si tu peux parler de ce que j'ai perdu deux minutes oui oui alors moi il y a eu une grande magie c'est que je me suis formée en Access Bar et j'ai fait les classes pour être facilitatrice et ça y est je viens juste de finaliser tout ça yes bravo ça c'est ma grande ma grande magie de l'année malgré des gros soucis financiers et voilà super super génial félicitations alors Dominique vas-y ah bah oui tu as ton micro en route vas-y oui j'ai le micro ouvert bonsoir à tout le monde déjà bonsoir eh bien moi j'ai réussi à trouver un appartement parce que je suis au fin fond de l'Espagne du côté de Malaga et j'ai mis un an et demi à le trouver cet appartement parce que au départ j'étais à Grenade donc ça a été très compliqué de trouver quelque chose vu la situation ennobilière ici et ça fait trois mois qu'enfin je suis dans un endroit qui me plaît vraiment donc pour moi ça relève de la magie oui tout à fait comment ça devient mieux que ça super super félicitations wouhou est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager la magie qu'ils ont créé cette année vas-y Safia vas-y oui bah cette année bonsoir tout le monde cette année bah beaucoup de choses en fait il y a eu beaucoup de magie voilà surtout les derniers les derniers temps en fait dès que j'ai compris que je pouvais comment changer les choix dès que j'ai commencé à jouer avec ça super et je suis facilitatrice maintenant de barre depuis hier voilà la France officielle génial bravo bravo Angélique aussi dit la magie c'est d'avoir rassemblé des gens pour l'aider super génial vas-y Missa j'arrive pas à dire ton nom vas-y ma belle il n'y a pas de problème salut et ben beaucoup de magie en cette année 2018 et notamment et ben la magie du moins de jugement moins de points de vue moins de projections et tout ça enfin tout l'espace que ça peut que ça a créé en fait pour moi en 2018 et notamment grâce à Access et merci beaucoup pour ça super super Sonia tu voulais dire quelque chose ma belle oui je n'ai toujours pas de voix la magie j'ai eu plein d'exemples de magie tant professionnelle que sur le plan familial et notamment sur le plan familial il y a eu une grosse magie Sophie où j'ai fait un truc sur l'état de santé d'un de mes proches et ça a été quand même assez magique parce que les résultats ont été quand même prouvés par des tests médicaux voilà une vraie magie génial ok alors là je voudrais juste que vous preniez une grande respiration que vous soyez présente avec votre corps et que vous vous donniez permission de célébrer la magie que tout le monde a créée la vôtre celle des gens qui sont sur le zoom ce soir des gens que vous connaissez et je voudrais que vous le fassiez à votre façon moi je vais le faire à ma façon à moi vous pouvez le faire comme moi mais je voudrais que de votre façon à vous vous célébriez tout ça vous êtes prêtes ? oui 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 ah bon quand même ça va bouger un peu d'énergie quand même c'est bon j'envoie qu'il bouge j'envoie qu'il applaudit yes ok combien d'entre vous vous permettez-vous d'avoir autant d'énergie dans votre vie quand même vous trouvez 10 centimes par terre est-ce que vous vous applaudissez est-ce que vous trouvez ça génial quand le soleil se lève est-ce que vous trouvez ça extraordinaire je vais vous raconter quelque chose si vous ne célébrez pas tous les jours quelque chose comme ça l'univers ne va plus vous donner de choses à célébrer d'accord donc il faut vraiment remercier l'univers mais avec tout ce qu'on a avec notre corps avec notre coeur avec notre esprit avec tout notre énergie il lui dit waouh c'est vraiment extraordinaire extraordinaire tout ce qui se passe autour de moi même si on a une journée d'enfer que c'est l'horreur les gilets c'est pas grave il y a toujours quelque chose que vous pouvez célébrer ok avec cette énergie avec cette énergie oui bravo bravo Técla j'adore elle a gagné un voyage on a pris du sud elle a vu des animaux avec son fils c'est génial bravo ok ok et voilà exactement merci Babette quand on est cette énergie vous l'avez dit ce qui se passe c'est qu'on contamine tout le monde donc imaginez si autour de vous au lieu d'avoir des gens qui se plaignent des gens qui sont négatifs des gens qui n'en ont jamais assez si tout le monde dit là ouais c'est génial wouhou c'est super vous vous rendez compte combien ça serait différent notre réalité vous ne croyez pas un petit peu si hein alors il est temps il est temps que vous deveniez ce nouveau virus que vous soyez contagieux moi je voudrais que vous que les gens autour de vous ils disent mais c'est génial quand on est à côté d'elle mais ou on est à côté de lui mais quoi mais l'énergie que j'ai c'est extraordinaire c'est ça et une fois que vous êtes cette énergie vous allez voir tout va venir avec aisance c'est vraiment une fois que vous êtes ce virus cette contamination de conscience joyeuse que les gens vont dire attends moi je veux ce qu'elle a et peu importe ce que vous vendez ils viendront l'acheter ils viendront le prendre parce qu'en fait ce que les gens veulent c'est vous c'est pas ce que vous vendez c'est pas ce que vous offrez c'est vous ils veulent votre énergie ils veulent vous ok ok alors est-ce que quelqu'un des questions des commentaires voudrait rajouter j'ai plein de commentaires j'ai plein de choses qui arrivent là à droite c'est super je lis un petit peu mais il y en a beaucoup vous êtes quand même 81 sur le zoom est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un commentaire ou partager quelque chose allez-y oui quelqu'un qui a mis son micro Ouda oui tu voudrais dire quelque chose non non moi je lis aussi à côté d'accord ok super bonsoir déjà ok génial donc maintenant qu'on a on a on s'allume 2018 et c'est pas quelque chose qui se finit on peut le faire on peut continuer de le faire d'ailleurs moi ce que je vous recommande c'est de prendre du temps et d'écrire ou de le dire soit de l'écrire soit de dire parce qu'il faut engager le corps pas seulement les pensées tout ce que vous avez créé en 2018 que ce soit les belles rencontres que ce soit les succès que ce soit les échecs tout 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 ce que vous avez créé en 2018 avec une comment dire avec un espace total c'est-à-dire sans jugement si vous commencez à vous juger hop vous arrêtez tout et vous regardez à quoi est-ce que ça vous sert de vous juger parce que le jugement ça ne fait que pomper l'énergie ça ne fait que détruire ce que vous avez créé donc si vous commencez à vous juger que ce soir oh là là j'aurais pu faire plus ouais regarde ce que j'ai créé ouais mais c'est pas assez oh là là ça va changer l'année prochaine etc dès que vous jugez hop ça y est vous avez arrêté la création que vous voulez reconnaître donc il va vraiment falloir que vous soyez super honnête avec vous-même que vous passiez du temps à franchement écrire ou dire ce que vous avez créé mais surtout surtout ne pas vous juger ok est-ce que quelqu'un ici veut quand même continuer de se juger c'est quelqu'un qui dit c'est moi que j'ai besoin de me juger non ? non j'ai une belle australienne qui vient de nous joindre non ? qui d'autre ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer de se juger ? c'est bon ? ok donc donc si si j'entends un jugement dans la suite de l'atelier c'est bon je vais pouvoir dire arrête ça tout de suite c'est bon on est tous d'accord on est clair ok c'est bon donc on reconnaît on célèbre on reconnaît ce que l'on a créé en 2018 et maintenant on va se poser la question tiens qu'est-ce que je pourrais créer en 2019 ? d'accord donc est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous ce qu'il voudrait créer en 2019 ? alors vas-y Safiya tu veux commencer ? vas-y Safiya et ensuite ce sera Nathalie alors voilà oui alors ce que oh dès début 2019 on crée des ateliers il y en a déjà un qui est prêt donc je pense que je vais commencer à proposer des ateliers voilà super alors est-ce que tu peux me redire ça avec un petit peu plus d'énergie s'il te plaît ? ah oui 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 surtout vas-y oui j'ai déjà un premier atelier de de mis en place donc je je vais créer plusieurs ateliers pour l'année 2019 des ateliers qui vont créer plus d'espace avec plus d'énergie ah encore plus ouais bah je vais créer plein d'ateliers voilà merci ah allez réveille-toi ouais je vais créer plein de superbes ateliers ouais ah est-ce que maintenant vous avez envie de savoir ce qu'elle va créer ? oui peut-être un peu plus qu'avant n'est-ce pas ? ok donc n'oubliez pas de mettre l'énergie je connais Sapia c'est pour ça que je la pousse un petit peu mais n'oubliez pas de mettre l'énergie même quand vous parlez comme ça avec nous de vos projets imaginez que quelqu'un soit intéressé n'oubliez pas d'être vous tout le temps tout le temps tout le temps d'accord ? ok je vais juste répondre à Val qui a posé la question comment arrêter de se juger ? alors le jugement c'est quelque chose qui c'est un peu comme un pilote automatique c'est quelque chose que cette réalité nous a appris depuis qu'on est tout petit donc en fait pour arrêter de se juger c'est tout simple il faut simplement être consciente ou conscient de qu'on est en train de se juger parce qu'une fois qu'on en est conscient on peut dire ah mais dis donc je ne veux plus me juger ok j'arrête ça mais le problème du jugement c'est qu'en fait on ne l'entend pas on n'écoute pas on ne le voit pas donc si vous restez consciente ou conscient tout le temps vous verrez les jugements ah bah tiens je me jugeais ok cool maintenant je ne veux plus me juger c'est tout il n'y a pas de 36 choses à faire ok ? Nathalie tu voulais partager avec nous ce que tu vas créer en 2019 ? dans ça ? dans ça ? je... attends tu nous as un minute attends ma base voilà vas-y c'est bon ? ouais vas-y ok en fait je suis praticienne Reiki depuis très longtemps j'ai passé ma maîtrise pour enseigner j'ai jamais enseigné parce que parce que je ne me sentais pas ok il y a un an j'ai tout laissé tomber parce qu'en fait j'ai découvert Access et que ça m'a beaucoup aidée oui et sur un plan vraiment personnel et en fait à force de poser des questions j'ai compris qu'en fait ce que j'avais enseigné n'était pas ce que j'avais reçu et donc j'ai décidé de faire ma propre enfin voilà de transmettre ce que moi comment je le ressens et pas forcément ce que j'ai reçu exactement voilà exactement super 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 merci de rien donc transmettez-vous quand vous quand vous vous voulez créer quelque chose où vous transmettez de l'information vous vous facilitez tout ça même faire du coaching tout ça c'est vous qui est en c'est pas la méthode c'est pas c'est pas les outils d'accès c'est pas les barres c'est pas la méthode c'est pas le réquis c'est pas ça c'est vous c'est votre énergie c'est ce que vous vous apportez même si vous faites les barres une séance de barres avec vous ça va être différent c'est une séance de barres avec quelqu'un d'autre donc soyez sachez que ce que vous ce que vous offrez c'est vous toujours vous Sarah tu as ta main levée bonjour bonsoir bonsoir comment allez-vous très bien alors qu'est-ce que tu as alors pour moi après avoir fait accès s'il y avait des miracles qui se sont réalisés dans ma vie j'ai déménagé après huit ans donc huit ans que je voulais déménager que je réussissais pas et bon ça m'a attirée j'ai fait fondation mais après fondation j'ai vécu beaucoup d'expériences douloureuses surtout au travail donc j'occupe la fonction de directrice ressources humaines et je suis aussi coach mais je me sens plus dans le coaching que dans les RH et j'ai vécu beaucoup 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 d'expériences douloureuses au niveau de mon travail en tant que RH au point de poser beaucoup de questions beaucoup de questions et me dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que je switch vers des choses plus légères et donc ce que je voudrais créer pour 2019 c'est de la légèreté c'est de la magie et voilà donc c'est beaucoup plus super alors merci de m'avoir donné le contexte n'oublie pas que si tu décides déjà à l'avance comment est-ce que ça doit apparaître ça va être bien plus petit que ce que ça pourrait être donc es-tu prête à créer de la légèreté dans n'importe quelle activité que ce soit dans les ressources humaines ou ailleurs oui 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 c'est bon ok cool oui donc quand vous demandez quelque chose comme ça que ce soit la légèreté la joie l'argent le sexe l'amour tout ça il faut absolument que vous que vous laissiez tomber les idées de comment est-ce que ça va arriver par quel moyen ça va arriver d'accord d'accord merci super 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 qui d'autre qui d'autre partagera avec nous ce qu'il ou elle va créer en 2019 allez-y ah Michel tu as ton micro en route tu veux dire quelque chose moi ce que je voudrais c'est arriver à créer ma vie mais dans la créer ma vie de ce que je voudrais être maintenant ne plus me justifier ne plus me juger plus rien tu vois ce que je veux dire non alors quand tu as dit tu as dit moi ce que j'ai entendu c'est pas celle que les autres ont décidé qu'il faut que je dise voilà c'est moi maintenant ok maintenant est-ce que tu as décidé que ce que les autres veulent pour toi c'est pas toi tu aurais pu tenir compte de tout ça d'accord super très bien c'est ça j'aurais pu tenir vraiment comme je commence à la vivre avoir la surprise tout le temps le matin tu sais pas ce qu'il se passe ok mais c'est joyeux c'est agréable et laisser de côté tout le reste génial alors merci Michel d'avoir d'avoir dit ça donc on va faire un petit exercice si vous êtes prête en réponse un petit peu avec ce que Michel nous dit parce que il est vrai que souvent ce qu'on choisit de créer c'est en fonction de ce que de ce qu'on a déjà vécu de ce que les autres ont dit il fallait qu'on vive ou pas de ce qu'on a choisi ou pas etc et je voudrais que vous trouviez en vous quelque chose qui est comme dit Michel qui est indépendant de tout ce que vous avez pu penser jusqu'ici de tout ce qu'on a pu vous dire tous les jugements toutes les histoires et pour ça on va faire un petit exercice donc je voudrais que vous soyez bien confortable assis ou debout ou allongé peu importe mais vraiment bien confortable et que vous 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 rendiez compte de là où est votre corps que ce soit votre tête vos mains vos pieds votre dos vos fesses peu importe mais rendez-vous compte soyez conscient ou consciente de là où est votre corps d'abord vous allez baisser les barrières alors baisser les barrières c'est très très simple c'est simplement vous pouvez imaginer comme un mur qui s'écroule quand on dit baisser les barrières donc c'est comme si vous aviez un mur à l'intérieur de vous et qui s'écroule complètement qui s'abaisse disparaît qui s'efface complètement ce qui veut dire que maintenant toute la lumière que vous êtes la brillance que vous êtes peut maintenant vivre elle peut maintenant sortir elle peut maintenant être aussi grande qu'elle est parce que les murs les barrières que vous avez mises en place ont disparu et cette lumière cette brillance que vous êtes vraiment elle est bien plus grande que votre corps elle est bien plus grande que votre maison elle est bien plus grande que votre ville elle est bien plus grande que votre pays elle est même plus grande que la terre entière est-ce que vous êtes prête à laisser briller votre lumière votre brillance en dehors de la terre bien plus loin que les limites de l'univers ok et tout ce qui n'empêche ceci voulez-vous s'il vous plaît le décrit et le détruit ok maintenant tout en ayant cette lumière cette brillance en vous avec vous autour de vous partout dans le monde il y a comme une espèce de petite lumière ou une couleur peut-être ou une sensation qui va venir de vous on va l'appeler 2019 pour l'instant avant de trouver un autre nom on va l'appeler 2019 donc on va dire allez cette petite lumière 2019 voudrait grandir voudrait sortir et reconnaissez en vous quand je parle de ça quelle sensation est-ce que ça fait dans votre corps est-ce que ça vous chatoue est-ce que c'est chaud est-ce que ça vibre est-ce que c'est frais ça vous donne envie de faire la boue ça vous détend peut-être et maintenant vous allez commencer une conversation avec cette petite lumière de 2019 vous allez demander à cette petite lumière de 2019 qui es-tu qu'est-ce que tu veux où veux-tu vivre comment t'appelles-tu à quoi sers-tu est-ce que tu es petite est-ce que tu es grande un peu plus et continue de baisser les barrières parce que je sentais les barrières qui remontent quand je demande ça donc continue de baisser les barrières continue de baisser les barrières continue de baisser les barrières baillez s'il faut bailler étirez-vous s'il faut vous étirer peu importe coucou 2019 qui es-tu que veux-tu ok michelle qu'est-ce qui remonte quand je t'ai demandé de faire ça une chaleur mais immense et au niveau du plexus là oui c'est une question d'un trou mais tu sais qui s'ouvre oui et une chaleur vraiment super est-ce que 2019 a répondu ce qu'elle t'a donné des indications des indices c'était grandeur alors je peux pas te grandeur non j'adore 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 grandeur donc peut-être que tu peux regarder partout tu t'es mise petite ou tu t'es rendue petite ou bien tu as choisi petit aussi tu peux regarder ça et voir où est-ce que tu pourrais choisir plus grand alors pour ceux et celles d'entre vous qui ne savent pas Michel tu as tu as créé des miracles dans ta vie et je ne crois pas que tu partages beaucoup ces miracles que ce soit avec ton corps avec ta famille tes relations tout ça je ne crois pas que tu partages beaucoup donc est-ce que peut-être il est temps que tu partages tout ça je pense qu'il est temps que j'ose dire ce qu'il y a ce que je fais depuis un petit mois je laisse venir enfin tout ce qui me faisait peur je vais dire aujourd'hui ne me fait plus peur cool je vois plus loin super là pour l'instant c'est un petit peu comme ça mais je suis capable de ressentir beaucoup plus grand c'est vrai que c'est conflitueux ça peut être conflitueux ah 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 je pourrais je ne sais même pas le mot ça semble ok conflictueux mais ce n'est pas conflitueux c'est tout l'opposé ce que ça semble être vraiment voilà parce que si tu si vous commencez à utiliser des termes de cette réalité comme un conflictueux maintenant vous allez commencer à rentrer dans cette réalité donc là tu vas rapetir tu vas rapetir ce que tu veux créer donc s'il y a des mots comme conflit comme jugement comme doute peur etc qui viennent quand on fait cet exercice sachez que ça c'est simplement la réalité qui agit cette réalité pardon qui agit comme un aimant et qui essaye de vous ramener dans ces blocs restez là où on est restez dans cette grande lumière cette brillance qui occupe la terre entière n'essayez pas de revenir vers cette réalité c'est de là que vous allez inclure cette réalité donc vous n'excluez pas cette réalité vous l'incluez dans ce que vous créez mais vous ne rentrez pas dans cette réalité ok ok Michel est-ce qu'il y a des choses qui qui commencent à donc te partager un peu plus voir où est-ce que tu as été petite etc est-ce qu'il y a des choses qui qui commencent à à dire ah ouais tiens j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien faire ça est-ce que ça commence à prendre forme ou ça reste encore une énergie c'est une énergie avec avec l'envie de créer beaucoup plus grand c'est-à-dire que j'ai peut-être envie d'ouvrir un cabinet de cool ouais il faut que j'arrive à me montrer à commencer à refaire des vidéos pour arriver à à dépasser tout ça exactement mais l'envie elle est là je sais pas comment elle est énergie là ouais l'énergie est là alors pour beaucoup d'entre vous l'énergie elle va être encore intérieure et il va falloir l'extérioriser et je sais que pas tout le monde mais certains c'est pas évident d'extérioriser cette énergie mais je vous avoue que quand vous vous donnez cette permission là l'univers peut maintenant vous aider tant que l'énergie est intérieure l'univers peut pas faire grand chose pour vous d'accord donc il va falloir l'extérioriser et maintenant je vais vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous ne veulent pas entendre il va falloir faire les choses que vous voulez pas faire d'accord les choses qui ne vous sont pas qui ne vous rendent pas à l'aise qui sont vous allez me dire que c'est lourd vous allez me dire que c'est pas le moment vous allez avoir de très très bonnes raisons etc mais en fait ce sont ces choses si vous choisissez ces choses là que vous n'auriez jamais choisi auparavant des choses qui vous rendent mal à l'aise etc c'est là que l'univers peut vous aider c'est là que l'univers peut maintenant venir vers vous et vous et vous amener les gens les personnes les opportunités donc s'il vous plaît faites une liste de tout ce que vous voulez pas faire de tout ce qui vous rend mal à l'aise d'accord exactement on peut rendre folle et merci Abby rendre folle les choses que j'avais étiquées comme lourdes chiant, relou beurre, caca exactement alors je sais que l'outil lourd et léger c'est super mais en même temps souvenez-vous que c'est pas parce que c'est lourd qu'il faut pas y faire ou faut pas y aller il faut simplement poser plus de questions c'est tout d'accord donc si vous vous dites oh tiens je vais faire ça maintenant c'est lourd oh ok est-ce que c'est vraiment lourd ou est-ce que je suis pas à l'aise est-ce que c'est inconfortable ou est-ce que c'est vraiment lourd ou bien est-ce que j'ai un point de vue là-dessus souvent c'est les points de vue que vous avez ok comment ça va Michel ? ça va très bien super 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 est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ce qu'ils veulent créer en 2019 ? moi ça suffit ah Béatrice vas-y Béatrice oui bonsoir à tout le monde vous m'entendez oui bonjour oui alors moi je m'engage vraiment à être moi-même à exprimer moi-même voilà donc ça veut dire aller voir encore mes rêves ce qu'il y a à réaliser et surtout continuer à partager mon énergie est ce que je suis super 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 et tout ce que tu as défini qu'est-ce que c'est d'être toi veux-tu s'il te plaît le décret le décret d'ailleurs je me demande ce que tu pourrais choisir de faire et d'être que tu n'as pas encore considéré oui exactement et ça alors pour l'exercice qu'on vient de faire et moi c'était ça m'a fait beaucoup de bien et l'énergie c'est vraiment l'énergie de la douceur de la gentillesse incroyable la gentillesse et c'était tout petit mais ça deviendra plus gros génial génial super merci Sophie merci merci Béatrice Léa je t'ai vu lever la main oui ben oui du coup créer en 2019 justement l'engagement avec moi-même sur tout ce que j'ai choisi depuis des années mais que je n'ai pas vraiment choisi en fait c'est à dire d'avoir choisi des choses et de ne pas m'être engagée en fait aujourd'hui j'ai envie de changer ça et de vraiment m'engager et de mettre en place les actions pour arriver à ce qui est juste et voilà ce que je sens ce que je sais ok j'ai une question à te poser qu'est-ce que ça veut dire pour toi de t'engager euh et ben je peux dire ce que c'est de ne pas s'engager par exemple c'est moi je suis artiste et j'ai choisi de vivre de ça sauf que je ne fais pas toujours les actions pour ça comme j'ai laissé traîner mon site internet il n'est pas à jour ou je ne me rends pas visible suffisamment ou donc voilà alors on va est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça parce que donc un artiste une artiste pour moi c'est quelqu'un qui qui nous permet de sortir de cette réalité c'est quelqu'un qui qui voit les choses de façon tellement différente que ça réveille à l'intérieur ça réveille quelque chose en moi est-ce que tu te permets de secouer les gens un petit peu de réveiller les gens euh oui je me suis déjà permis de réveiller les gens euh sauf que je n'étais pas prête à recevoir ce que les gens enfin ce que ça faisait en fait et en fait je n'étais pas prête à accepter non plus de déjà de recevoir de l'argent pour ce que je fais ou pour ce que je pour ce que les gens ressentent quand ils ils sont dans mes expos j'étais pas prête à recevoir tout ça en fait je n'étais pas prête à recevoir tout de la vie en fait ok super super ça c'est ce qui a changé pour moi en 2018 et aujourd'hui du coup j'avais arrêté de faire des expositions parce que j'arrivais pour moi c'était plus satisfaisant en fait à un moment donné c'était oui tu n'es pas obligée de faire des expos il y a d'autres manières de oui oui il y a plein de il y a plein de choses voilà voilà mais j'ai envie de reprendre ça parce que ça me fait vibrer quand même d'être sur des expositions ok ce contact avec avec le public et c'est quelque chose qui me met en joie le problème c'est le retour après chez moi qui souvent ok et tu es dans quelle région Nia ? je suis en Ardèche en Ardèche ok il y a alors je vais révéler j'espère qu'elle ne va pas me tirer un coup de fusil mais Michelle Malfroy est aussi une artiste qui fait aussi des expositions et qui aussi pourrait avoir du soutien marrant je ne la vois pas réagir donc je ne sais pas si elle m'entend donc elle est aussi une artiste qui fait des expos etc et je pense que toutes les deux vous pourriez peut-être vous mettre en communication peut-être pour vous soutenir l'une et l'autre puisque vous connaissez toutes les deux les outils et simplement le soutien et il y a peut-être d'autres artistes comme ça qui pourraient aussi avec qui vous pourriez discuter qu'est-ce que vous pourriez être l'un et l'une pour l'autre de façon à ce que votre art soit dans le monde entier par exemple que tout le monde veuille des pièces de Michelle et de Mia voilà donc comment est-ce que vous pourriez vous soutenir enfin tu vois c'est là aussi en 2019 vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul c'est là aussi que vous pouvez trouver maintenant les gens qui vous soutiennent ça aussi pour moi c'est c'est aussi l'engagement par rapport à ce que je fais c'est aussi de déléguer certaines choses parce que en étant artiste on est à la fois le comptable on crée les documents et puis au final la création on la met de plus en plus de côté parce que voilà enfin en tout cas c'est comme ça que ça va fonctionner pour moi et aujourd'hui j'ai plus envie de fonctionner comme ça ce qui me fait vibrer c'est pas de faire de la paperasse c'est de faire de faire de la création par contre ça me ferait vibrer d'engager des personnes pour travailler pour moi ou de mettre en place effectivement un système avec différents artistes parce que voilà pour enfin créer exactement et bon alors il y a aussi quelqu'un d'autre mais je ne sais pas si elle fait toujours ça il y a aussi quelqu'un d'autre qui soutient les artistes comme ça dans le groupe sinon regarde il y a aussi quand tu parlais il y a une autre idée qui m'est plu c'est et si et si tu trouves un moyen artistique de faire la paperasse enfin moi je suis toujours en recherche de de choses de belles choses moi dans ma vie j'ai envie de beaux objets j'ai envie je vais vous dire pour mes mes logiciels sur mon ordinateur si c'est pas beau sur l'ordinateur je ne veux pas l'utiliser si c'est un logiciel qui est moche qui date du du 20ème siècle je ne veux pas l'utiliser donc est-ce que tu est-ce que tu je ne sais pas est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais mettre dans la je ne sais pas un petit fer rouge en tout bref les trucs qui sont à toi qui font que même la paperasse ça devient une œuvre d'art oui oui j'ai j'ai fait ça un petit peu et bon ça m'a amusée un peu mais pas ça n'a pas été l'explosion de joie quand même c'est un voilà pas de soucis sinon tu trouves quelqu'un super génial ok donc 2019 s'engager envers soi-même ça c'est quelque chose que vous pouvez tous choisir et pour d'abord mais on va décréer détruire ce que vous pensez que l'engagement veut dire donc si vous pensez que ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir choisir autre chose parce que vous êtes engagé voulez-vous s'il vous plaît le décréer et le détruire ouais donc qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi l'engagement ça veut dire aussi croire un peu plus en moi en fait quand même parce que donc par le passé j'allais faire des expositions mais en me disant ouais de toute façon je vais rien vendre et puis ça va pas marcher donc voilà merci pour tous ces jugements que j'ai eu de moi-même et aujourd'hui j'ai juste envie de vivre les expositions que ça se vende ou que ça se vende pas en fait j'ai juste envie d'être sur d'être en contact avec le public voilà peu importe le résultat le résultat c'est de vivre en fait l'instant présent surtout en fait voilà donc on change le point de vue donc ce qu'on fait maintenant c'est pas ça devient pas positif à cause du résultat mais on choisit de le faire simplement parce qu'on choisit de le faire c'est tout il n'y a pas besoin d'avoir d'attachement à ce que ça va créer après ce que ça va donner ce que ça va faire pour l'instant vous le faites parce que vous le faites c'est tout donc ça c'est super et c'est vrai que l'engagement le problème de l'engagement aussi c'est qu'on est tellement attaché au résultat que si on n'obtient pas ce qu'on veut ben on est déçu donc on s'engage pas pour pas être déçu donc c'est vrai que regardez partout vous avez décidé que si vous faites ça ça doit créer quelque chose vous allez voir l'engagement va être bien plus facile bien plus facile mais croire en toi ça c'est encore autre chose alors je vous avoue que je vais je vais on va voir les choses un peu différemment donc déjà peu importe ce que vous faites peu importe ce qui vous êtes vous êtes la meilleure dans ce que vous faites vous êtes la meilleure point l'anime et en même temps peu importe ce que vous faites peu importe qui vous êtes il y a des gens encore meilleurs que vous point l'anime les deux sont vrais d'accord les deux sont vrais donc en fait on s'en fout que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais que vous fassiez quelque chose qui soit bien ou quelque chose qui soit nul on s'en fiche parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont des milliards d'euros des gens qui ont créé énormément qui apportent rien et il y a des gens qui n'ont rien qui sont en revue etc et qui sont des saints ça ne veut rien dire tout ça d'accord ce que vous choisissez c'est ce que vous choisissez il n'y a aucune raison aucune justification c'est pas bien c'est pas mauvais c'est juste comme ça c'est juste un choix donc croire en soi ça c'est encore une idée du siècle dernier vas-y Mia tu veux dire quelque chose oui croire en moi c'est aussi croire que tout est possible et pas juste choisir choisir enfin faire des choix en en ayant des points de vue et des jugements en fait c'est juste me dire ok je crois en ce que je fais enfin je sais ce que je fais et je n'ai pas envie d'avoir de jugement sur ce que je fais ou sur effectivement sur le résultat en fait de enfin voilà à qui ça va contribuer à quoi ça va contribuer déjà ça contribue à moi donc c'est déjà super exact exactement 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 donc ne plus ne plus faire les choses parce que ça va créer quelque chose mais simplement faire les choses parce qu'on les choisit ça c'est l'engagement ça c'est le véritable engagement ça c'est vraiment savoir que peu importe ce que vous allez faire si vous choisissez si vous choisissez c'est bien faites-le c'est tout c'est tout ça c'est génial bravo Mia je suis très contente que tu dises tout ça félicitations et je suis très contente d'avoir pu m'exprimer parce que en fait c'est en le disant que je me rends compte que c'est ça en fait donc merci exactement super 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 est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager avec nous ce qu'ils ou elles vont créer en 2019 allez-y lancez-vous il y a une main qui sève Anne-Marie alors moi je pense que 2019 c'est le challenge de ma vie à savoir que tout va basculer je l'espère vraiment et que je veux déménager écrire un livre moi aussi qui est un témoignage de tous les miracles de ma vie et sinon je ne serai pas là aujourd'hui mais j'ai du mal à passer à l'acte à m'y mettre à à même trouver même la direction pour déménager la région voilà je veux changer de région pour plein de raisons et j'ai compris aujourd'hui en fait à quel point j'ai tout fait pour ne pas être visible dans ce que je faisais jusqu'ici au point que je découvre j'ai un téléphone fixe que je n'utilise jamais mais qui fonctionne pour ma ligne et bien je n'apparais pas dans les pages jaunes mon nom a disparu et il y a quelqu'un qui essaie de me contacter et mon téléphone portable apparaît nulle part donc c'est moi sur d'autres plans qui ai tout fait à un moment de ma vie pour plus qu'envoi mais du coup j'ai j'ai disparu et voilà ça c'est le challenge pour 2019 alors tu sais quoi on va on va on va on va on va enlever tout ça maintenant là ok je veux bien vous allez tous faire un exercice avec nous vous allez percevoir tous les tous les rideaux les barrières tous les 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 murs les 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 nuages de les nuages de les brouillards tout ça tout ce que vous avez créé pour vous cacher tout ce que vous avez mis en place pour qu'on vous voit pas que ce soit de cette vie ou d'une vie antérieure tout ce que les autres aussi ont mis en place pour qu'on vous voit pas je vais pas rentrer là-dedans mais tout ce que les autres ont mis en place pour qu'on vous voit pas aussi donc maintenant vous allez percevoir tout ça c'est beaucoup d'énergie qui est autour de vous vous allez imaginer un énorme marteau énergétique un énorme marteau énergétique et vous allez allez-y casser 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 tout casser tout casser tout allez on dégage on dégage plus ça ok voilà maintenant tout ce qui reste c'est vous et vos choix qu'est-ce que vous allez choisir d'accord et si par hasard en choisissant vous voyez qu'il y a une autre là une autre variable que vous avez mis hop vous la recasser vous la rebrisez tout ça dès que vous ressentez quelque chose remonte comme ça hop brisez 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 numéro 1 ok ensuite quand vous voulez prendre une décision comme ça et que ça n'est pas encore trop exemple on va prendre un déménagement donc un déménagement en fait le problème c'est qu'on a on a beaucoup d'idées de où est-ce qu'on voudrait vivre à quoi ça doit ressembler qu'est-ce que ça doit être etc qu'est-ce que ça doit faire etc et si vous vouliez vous laissiez l'univers et la conscience vous guider sur là où vous allez vivre alors comment est-ce que vous allez faire ça très très simple vous allez prendre une carte du monde vous allez ouvrir une carte du monde et vous allez vous allez demander ok univers conscience montre-moi où est-ce que tu veux que je vive et c'est tout vous allez regarder et le premier endroit qui vient c'est là alors faites un voyage allez-y une renseigne regardez sur Google est-ce que c'est facile d'y vivre qu'est-ce qui se passe etc ok donc ça c'est comment ce qu'on donc en fait c'est ne pas faire ne pas avoir de point de vue à l'avance de comment de ce que ça doit ressembler est-ce que tu as déjà décidé Anne-Marie que tu dois vivre en France est-ce que tu dois est-ce que tu as décidé que tu dois vivre dans une ville ou à la montagne ou etc donc tout ce que tu as décidé tu le mets de côté et hop tu laisses l'univers décider alors j'ai toujours rêvé d'aller à l'étranger mais j'ai tellement passé d'années à mettre mes rêves de côté que c'est comme si j'ai du mal à y croire à croire que c'est possible et je me limite malgré les ateliers sur l'argent le livre de Gary sur l'argent je me limite en pensant que l'argent est une barrière et je le sais mais je me sabote encore avec ça ok ok alors l'argent c'est ça n'a comment dire l'argent n'est ni positif ni négatif c'est juste une chose on va dire on avait appelé ça un objet c'est un objet qui est dans votre vie mais vous vous lui donnez beaucoup de signification à cet objet c'est c'est comment dire c'est le truc sacré qu'il faut avoir qu'il faut bien créer etc ou alors qu'il faut éliminer à tout prix etc donc en fait il va falloir déjà décréer détruire toutes les significations que tu as données à l'argent et dis-toi que si tu avais tout l'argent du monde qu'est-ce que tu ferais vraiment qu'est-ce que tu choisirais vraiment si tu avais tout l'argent du monde qu'est-ce que tu choisirais Marie ? je voyagerais juste pour le plaisir de voyager déjà alors où est-ce que tu irais d'abord ? en premier où est-ce que tu irais ? en mettant de côté toutes les situations politiques et autres j'irais en Colombie en Colombie super est-ce que tu sais où en Colombie ? non donc tu vas faire une recherche tu vas te poser la question ok si j'avais tu sais quoi on va pas mettre de côté les trucs politiques parce qu'on voudrait quand même que tu sois en sécurité oui voilà si la Colombie c'est pas sécure on va peut-être choisir autre chose mais ce que tu fais c'est que tu dis tiens si j'avais tout l'argent du monde alors vous vous allez prendre la raison ou la justification que vous vous donnez pour pas faire quelque chose donc si par exemple vous décidez je suis pas en bonne santé si j'étais en bonne santé qu'est-ce que si vous avez décidé je suis pas je suis pas encore assez maigre ok si j'étais aussi maigre que je voulais qu'est-ce que je sais pas encore assez de choses ok si je savais assez de choses qu'est-ce que les gens me voient pas ok si les gens me voyaient qu'est-ce que donc vous allez utiliser cette raison que vous vous êtes donnée pour ne pas faire les choses et vous vous dites tiens si ça c'était ça existait c'était vrai c'était là qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je choisirais parce qu'en fait c'est mental tout ça et l'argent ne peut pas venir puisque pour l'instant vous n'avez pas encore choisi ce que vous auriez choisi si vous aviez l'argent vous voyez c'est l'inverse vous vous attendez d'avoir l'argent pour choisir alors qu'en fait il va falloir d'abord choisir et là l'argent viendra ok Marie oui ok ça me parle super donc tu vas choisir où est-ce que tu vas aller d'abord en premier et tu vas regarder donc tu vas faire des recherches combien ça coûte où est-ce que tu voudras aller etc et tu vas regarder les possibilités simplement les possibilités et il est possible que tu tiens et dis ah bah tiens peut-être que je pourrais travailler là-bas ou alors peut-être que je pourrais être une consultante d'une certaine manière pas bref qu'est-ce que tu pourrais faire qui t'amènerait là-bas est-ce que tu es facilitatrice oui alors je suis facilitatrice depuis depuis très peu de temps et je me permets de dire ça parce que parmi mes grands objectifs de 2019 c'est de trouver la bonne santé la guérison puisqu'en peu de temps on m'a trouvé beaucoup de petits grains de sable et attends je vais te ne me donne pas trop les histoires non non mais je veux dire ces petits grains de sable font aussi un frein à mon élan à m'élancer vers ok parce que la raison pour laquelle je te demande si c'était fascinatrice c'est qu'il y a donc il y a des français dans le monde entier il faut que vous sachiez que il n'y a pas je ne crois pas qu'il y a un pays où il n'y a pas de français qui habitent dans ce pays donc ce que tu fais c'est que tu tu trouves des gens qui parlent français là où tu veux aller tu les contactes et tu leur dis voilà je voudrais faire une classe de bas est-ce que vous voudriez traduire et donc s'ils ne parlent pas la même langue est-ce que vous voudriez traduire s'ils parlent la même langue est-ce que est-ce que vous voudriez organiser etc et tu fais et tu fais carrément une classe de bas dans le pays où tu veux aller voyager bien par exemple merci ok super 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 est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager avec nous ce qu'ils veulent créer en 2019 Marie-Claire Marie-Claire vas-y Marie-Claire j'arrête ton journée oui alors je ne t'entends pas super bien je vais mettre en place cette année on m'entend ? oui oui vas-y vas-y donc j'espère y arriver parce que sans jugement et sans barrière ce qui m'a vraiment ce qui me touche beaucoup moi c'est vraiment de pouvoir développer du coaching individuel à distance et de pouvoir utiliser la symphonie de possibilités puisque j'ai eu cette chance d'activer ça en 2018 de pouvoir pratiquer ça et alors pour 2019 ce qui s'est mis en place comme un cadeau c'est un voyage au mois de juillet en Corse pendant trois semaines et donc là je me dis il faut absolument que je facilite que je pratique les bars le lifting tout ce qu'il est possible de pratiquer voilà donc tout ce qui peut se mettre en place pour ça je vais tenter de le faire voilà cool j'en suis là j'en suis là alors quand tu dis je vais tenter de le faire oui déjà je m'entends voilà ça c'est une autre façon de dire je vais essayer est-ce que tu peux essayer de respirer ah oui ça serait bien non soit tu respires soit tu respires pas mais t'essayes pas c'est ce que je veux dire il n'y a pas d'essai soit tu respires soit tu respires pas d'accord ouais donc quand tu dis je vais tenter de quelque chose c'est qu'en fait quelque part tu as décidé tu ne vas pas le faire ouais qu'est-ce qu'il y a qui est pourtant j'en ai très envie et bien oui mais alors l'envie n'est pas suffisante l'envie ce n'est pas c'est pas un choix l'envie c'est simplement une lumière qui s'allume une énergie qui commence mais ce n'est pas encore un choix l'envie il va falloir que tu choisisses d'accord je perçois bien oui ce que tu veux dire dans la différence où quand j'ai choisi ça avance tout de suite effectivement et là alors que le voyage est réservé ça fait un mois il n'y a rien qui se met en place d'accord exactement je te remercie je te remercie super super ouais 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 et et sinon ce que je voudrais témoigner juste peut-être c'est que vraiment les outils d'accès font avancer beaucoup de choses je pourrais il faut que je fasse un bilan effectivement de 2018 un peu plus écrit mais il y a eu beaucoup de de guérison je dis bien par rapport à des dépressions par des gens que j'ai accompagnés par rapport à de 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 qui fonctionnent au niveau des corps de manière rapide et sans effort et aussi pour tout ce qui est lifting facial moi ce qu'on rapporte c'est énorme c'est énorme c'est des détaches qui s'en vont la peau qui devient beaucoup plus souple enfin bon voilà donc super tout ça ça donne vraiment envie c'est très motivant très motivant génial 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 donc surtout ne dis pas tout ça dans une vidéo que tu mettrais sur Facebook c'est ça et c'est l'objectif aussi de 2019 c'est de faire un peu plus de vidéos et je suis complètement tétanisée de le faire surtout ne fais pas tellement de vidéos que tout le monde sait qui est Marie-Claire surtout ne fais pas ça c'est ça c'est un peu ça c'est un peu ça ouais voilà donc j'aime cette unité d'accès la philosophie d'accès consciousness et donc ça va m'aider ça va m'aider super Sophie génial et partout vous avez décidé que vous avez besoin d'aide voulez-vous s'il vous plaît le décret le décrire vous avez tout ce que vous faut pour réussir et faire et être tout ce que vous voulez réussir faire réel vous êtes complet vous êtes tout je voulais dire aussi pour en 2018 c'est pareil je voulais vraiment me débarrasser de la communication de choses comme ça j'ai demandé avec les outils d'accès et j'ai découvert enfin il y a une jeune fille qui est venue se former à une classe access bar et que j'ai accompagné que j'ai tutorisé c'est ça j'ai été sa tutrice pour sa formation en hypnose et elle a pris toute ma con donc ça m'a permis de faire venir Carole Faudrelier pour des classes de faire venir d'autres facilitatrices pour faire d'autres classes en Charente-Marie et ça s'est fait sans effort donc gratitude beaucoup de gratitude yeah bravo 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 super super voilà donc ça c'est un très bon exemple de comment attirer à soi des gens pour nous aider nous soutenir dans tout ce qu'on fait super génial comment ça devient encore mieux que ça et comment ça devient encore mieux que ça voilà ok Sarah tu as levé la main est-ce que tu veux dire quelque chose Sarah oui autre chose que je voudrais créer c'est d'avoir du courage face à des situations où je me sens jugée j'ai tendance à me réduire pour laisser à l'autre l'espace à me juger à me réduire et j'ai pris conscience que je suis beaucoup plus grande que cette réduction que j'ai tendance à avoir ou à faire ok je voudrais créer plus de grandeur de moi-même et plus voilà plus d'espace pour moi-même même en face de gens qui ont tendance à me juger ou à ne pas m'aimer ok les gens les gens vont dire ce qu'ils vont dire les gens vont faire ce qu'ils vont faire ça n'a rien à voir avec vous absolument rien à voir avec vous par contre la façon dont vous vous le voyez vous le recevez ça ça va avec vous c'est-à-dire c'est toi tes propres jugements à toi qui font que ce que les gens disent c'est une importance ok oui ok c'est jamais c'est jamais à cause des autres c'est jamais parce qu'un tel ou un tel a dit ça ou a dit ça c'est toujours qu'est-ce que toi tu penses de toi toujours donc si quelqu'un s'il se passe quelque chose et tout d'un coup tu te sens devenir petite tu vas te poser la question tiens quel est l'avantage si à devenir petite c'est-à-dire que si tu choisis de t'amoindrir c'est que quelque part il y a un but il y a un avantage sinon tu ne le ferais pas tu ferais autre chose donc est-ce que peut-être c'est ça correspond c'est approprié dans la circonstance où tu es parce que justement en te mettant petite tu peux créer plus peut-être tu peux aussi manipuler les autres peut-être tu peux enfin il y a des tas de choses donc il va falloir que tu sois honnête avec toi-même Sarah et que tu regardes vraiment quel est le bénéfice de te rendre plus petite d'accord 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 quand je te pose cette question qu'est-ce qui vient il y a de la joie derrière pour être honnête ah et oui et oui ça c'est très très bien donc il y a de la joie donc peut-être que ça t'arrange parfois oui oui ça t'arrange peut-être oui mais il y a beaucoup de questionnements derrière quand quand une situation pareille arrive je me pose beaucoup de questions sur qui suis-je qu'est-ce que je voudrais créer oui sur moi est-ce que tu peux me donner est-ce que tu peux me donner une situation quand il y a une situation pareille oui mais est-ce que tu peux me donner une situation spécifique parce que là pour l'instant ok alors c'est surtout des situations professionnelles oui c'est beaucoup plus lié au domaine du travail au monde du travail hors coaching quand je suis dans le coaching je suis pas dans la réduction au contraire je suis dans la magie de créer et de débloquer pas mal de choses par contre quand je suis dans l'autre situation professionnelle voilà donc je sais que j'ai des capacités que j'ai des compétences et face à une réunion voilà donc à une réunion où il y a beaucoup de jugement ben je me réduis et je me trouve sans argument des fois donc sans réponse des fois je je ne donne pas de réponse je ne donne pas d'art oui mais mais tu nous avais dit tout à l'heure que tu voulais partir que tu voulais plus faire ton job n'est-ce pas oui oui donc c'est possible aussi que tu je me posais attends c'est possible aussi que tu choisisses de te rendre plus petite parce que tu voudrais partir donc en fait est-ce que par hasard tu choisis ça simplement pour que ce soit plus facile de partir tu as encore plus de raisons de partir tu vois ce que je veux dire oui 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 alors moi ce que je vais te recommander c'est de changer de la situation et pose-toi la question que faudrait-il pour que je sois tellement grande tellement indispensable que quand je décide de partir il m'offre plus d'argent pour rester rends si tu veux rends la fin fun même si tu choisis de partir au moins que ce soit fun pour toi parce que là ce que tu es en train de faire ce n'est pas fun ce n'est pas du tout fun tu es en train de t'amoindrir de rendre les situations n'ont pas de rôle alors que si tu si tu deviens génial extraordinaire fantastique tu vas voir tu vas t'éclater au boulot et tu vas pouvoir choisir de partir de façon puissante oui tout à fait c'est ce que je veux au fait super c'est ce qui facilite le départ parce qu'après avoir passé 8 ans dans cet endroit c'est difficile de quitter et ce qui va faciliter le départ et le rendre agréable c'est justement partir avec de la grandeur et pas avec de la réduction voilà et Sarah moi ce que je te conseille de faire c'est la prochaine fois que tu rentres au travail ou au boulot tu deviens le coach ne sois plus celle qui va au boulot mais deviens plutôt le coach puisque quand tu es en coach tu es beaucoup plus joyeuse etc là sois le coach au boulot ok ok ouais soyez vous-même partout madame partout là où ça vous arrose partout attends Angélique a levé la main et ensuite tu seras toi Ingrid ok vas-y Angélique oui du coup tu demandais de choisir est-ce que tu m'entends ? oui je t'entends oui tu demandais de choisir alors du coup j'ai choisi de prendre la parole parce que sinon je savais que le projet j'allais pouvoir l'abandonner très vite puisque je ne l'avais dit à personne alors là je vais le dire à plein de monde je souhaite aider les enfants les jeunes gens les soutenir actuellement parce que je trouve que ce qu'ils traversent est en tout cas assez délicat et les aider dans la communication avec leurs parents j'ai projet d'essayer de mettre ça sur papier de voir ce que ça pourrait créer s'il y avait un livre ou un document qui était créé pour ça et du coup c'est très intense là juste d'en parler et de le dire c'est comme douloureux l'intensité c'est douloureux ou c'est juste intense c'est terrifiant qu'est-ce qui est terrifiant de quoi est-ce que tu as peur qu'est-ce qu'elle est la pire chose qui puisse arriver que ça marche pas ah donc tu as un attachement donc tu as donc tu as décidé que tu veux faire ça uniquement si ça marche si ça a du sens mais ça ça aura du sens puisque c'est toi qui le fais alors encore une fois si vous êtes attaché au résultat c'est sûr que vous allez vous faire mal d'accord donc détruit et détruit toutes les attentes que tu as sur qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va créer combien de gens vont le lire etc moi je vais te dire quelque chose ça c'est le début ce que tu viens de nous dire là c'est le début d'une très grande conversation mais c'est que le début tu viens juste d'ouvrir la porte peut-être pour toi ça a l'air gigantesque mais moi je te dis c'est juste le début ça ce qui va se passer c'est que tu vas commencer à écrire tu vas commencer à le partager et tu vas voir qu'il y aura d'autres conversations qui vont venir mais ce qui va être génial c'est que tu vas être tellement dans l'énergie de ce que tu fais que ça va ça va couler ça va aller tout seul ça va être très fluide simplement il faut que tu commences il faut que tu le démarres c'est tout d'accord une fois que tu le démarres tu verras c'est une fois que tu le démarres les points de vue les jugements que tu as sur qu'est-ce qui va se passer etc ils vont partir parce que tu vas être tellement dedans qu'en fait tu vas le faire pour le plaisir de le faire je vis comme quand je le vis je le vis comme une urgence à l'intérieur de moi comme s'il fallait que c'est à toi cette urgence est-ce que c'est à toi cette urgence trop lèche ça va dire non ok donc tu tu renvoies cette urgence à l'expéditeur hop 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 allez renvoie 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 tout ça maintenant c'est vrai qu'il y a une urgence mais il y a une urgence dans le monde entier alors ça partout où vous êtes dès que vous dès que vous vous connectez à la conscience vous allez voir que l'urgence elle est partout 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 parce que maintenant le monde demande la planète déjà demande les enfants demandent il y a beaucoup de gens qui demandent maintenant que les choses changent changent de façon radicale ok donc sache qu'elle est là l'urgence que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas elle sera toujours là l'urgence maintenant il y a Babette et Claudine qui ont qui ont fait des commentaires pendant que tu parlais donc déjà elles te soutiennent et je pense que tout le monde ici qui est en présence avec toi te soutient donc sache que tu n'es pas toute seule tu vois ce que je veux dire il y a des tas de gens si tu dis aux gens ce que tu es en train de faire tu verras ça ne veut pas dire que les gens vont vont te prendre l'idée ou vont te juger etc mais ils vont te soutenir simplement en disant waouh c'est super vas-y pense c'est tout ok maintenant il y a autre chose que je voudrais te dire c'est que enfin je pense que tu le sais Angélie les enfants ne sont pas idiots on est d'accord donc les enfants sont bien plus grands et bien plus brillants que ce que cette société cette réalité nous fait croire et moi souvent quand j'ai des problèmes avec mes business moi je dis à mes enfants ok voilà le problème qu'est-ce que vous en pensez et elles ont 11 et 13 ans et elles trouvent des idées géniales donc les enfants sont bien brillants moi à mon avis ce que tu ressens c'est la peur des parents pas des enfants tu vois parce que les parents disent oh mince on va plus pouvoir essayer de contrôler parce qu'il faut contrôler on va pas plus pouvoir contrôler nos enfants ok donc en fait ce que tu ce que tu es en train de faire c'est que tu es en train moi je vais te dire tu es en train de donner une clé que les les parents ont besoin alors je sais que pour l'instant toi ce que tu vois c'est comment est-ce que les enfants ou les ados vont communiquer avec leurs parents mais en fait tu vas voir que ça va être l'inverse ce qui va se passer c'est que tu vas donner une clé aux parents pour pouvoir communiquer avec leurs enfants ou d'autres adultes aussi parce qu'il n'y a pas que les parents les profs il y a plein de plein d'adultes qui ont besoin de en fait de ils ont peur que s'ils redonnent la brillance aux enfants eux leur brillance eux va disparaître donc toi tout ce que tu as à faire c'est rassurer tout le monde en fait Angélie d'accord tu vas rassurer tout le monde que personne ne va rien perdre que tout va bien aller et tu vas simplement donner des clés c'est tout je fais ça dans ma pièce de travail quand je travaille en sophro je leur permets de je permets aux parents de voir l'enfant génial qu'ils ont ça permet de changer l'univers et le regard des parents suite à à des points de vue qu'ils ont figés mais quand je vois la douleur enfin quand je vois ce que ces enfants ou ces jeunes gens s'infligent et et jusqu'où ils vont mal pour faire réagir leurs parents jusqu'où ils sont capables d'aller pour renoncer à eux pour faire réagir leurs parents c'est pardon douloureux pour moi parfois après pas pendant la séance mais après quand je retourne dans ma réalité à moi dans ma vie à moi de voir ce qui s'inflige ces douloureux je suis désolée de te dire ça mais là tu es en train de leur donner moins de pouvoir qu'ils n'ont les enfants savent très bien ce qu'ils font ils savent totalement ce qu'ils font ils choisissent consciemment de faire ça alors est-ce que c'est la meilleure manière est-ce que c'est la manière la plus puissante non peut-être pas par contre ils savent ce qu'ils font c'est une manipulation totale d'accord oui je reconnais à quel point ils peuvent manipuler pour l'avoir vu je reconnais la puissance qu'ils ont à faire ça voilà de bébé d'ailleurs même dès qu'ils sont bébés ou même dans le ventre des parents c'est juste extraordinaire enfin waouh mais maintenant si toi tu devenais comme la guide la guide qui en fait tu peux simplement bouger un petit peu l'énergie de façon à ce que au lieu que l'énergie soit destructrice elle soit créatrice donc c'est comme si tu leur donnais tu leur donnais la permission de créer encore plus que ce qu'ils pensent créer parce qu'en fait les enfants pensent créer quelque chose mais ce qu'ils voient créer c'est ça alors qu'en fait ils pourraient créer ça donc tu peux simplement être celle qui leur ouvre les yeux tu vois mais en fait cette douleur que tu ressens tout ça c'est les points de vue que nous on a sur leur choix ouais donc si tu décrées et détruis tous les points de vue que tu as sur leur choix tu verras que maintenant tu vas avoir un espace où déjà tu vas avoir bien plus d'adolescents et d'enfants qui vont te parler qui vont partager avec toi parce que tu n'auras pas de point de vue et ensuite tu vas pouvoir vraiment faire et moi je voudrais si tu crées le dictionnaire des ados ce serait génial s'il te plaît crée moi le dictionnaire des ados c'est ce que je veux dire oui je vois donne nous cette clé moi j'ai j'en ai une de 13 ans wouh ça commence à à valser à la maison donc mais bon heureusement j'écoute pas la tête j'écoute ce que je sais mais si j'écoutais la tête ça irait pas bien donc pour l'instant deviens la guide et tous tes points de vue que tu as sur ce que tu dois faire quand tu dois faire comment tu dois faire avec qui tu dois faire s'il te plaît poubelle 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 tout ça ok ok et est-ce que je vais si tu peux alors est-ce que est-ce que tu as accès à la chat tu peux mettre ton email oui les gens qui veulent qui veulent contacter Angélique ou soutenir Angélique envoyez-lui un email ça marche super merci beaucoup d'avoir libéré cet espace vraiment merci beaucoup super Ingrid attention ma belle à moi donc je sais pas tu m'entends je t'entends ok parce que j'ai mes écouteurs et je suis je suis à l'étranger donc je suis en Hollande et du coup je suis hollandaise de naissance mais je suis en France depuis près de de 60 ans et donc et j'ai je viens de vendre mon appartement et j'ai j'ai envie de retourner en Hollande cool et donc voilà et c'est un grand pas j'ai vendu mon appartement donc en mars je dois quitter cet appartement et du coup je fais un saut alors le saut lorsque je suis parce que je demande à l'univers de m'aider donc mais de temps en temps il y a dans la nuit il y a quelque chose qui me rattrape qui je pense que ça doit être les entités ou je sais pas qui 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 font coucou ou je sais pas donc c'est c'est la peur comment enlever cette peur donc de faire le pas de quoi tu peux de quoi tu peux de faire le pas de géant c'est à dire si j'écoutais mon coeur j'achèterais un appartement ici et un appartement en France donc je ferais les deux et pourquoi tu n'écoutes pas ton coeur ? parce que financièrement c'est toujours côté financier qui fait que donc si t'avais tout l'argent du monde qu'est-ce que tu ferais ? je ferais les deux qu'est-ce qui te donne vraiment peur ? de pas y arriver financièrement c'est tout oui mais ça donc là ce que tu fais c'est tu es en train de dire tu es en train de dire que tu ne peux pas créer plus d'argent que ce que tu as ça doit être ça ouais est-ce que c'est c'est vrai ça ? euh non vraiment ok c'est quelque chose qui est installé quelque part qui faut que je détruise bah attends déjà pour l'instant tu fais des choix basés sur un mensonge donc pour l'instant tu t'arrêtes à cause d'un mensonge tu te mens à toi-même et tu as décidé de t'arrêter à cause de ça c'est pas mal ça non ok donc au lieu de t'arrêter à cause d'un mensonge tu pourrais te poser la question tiens que faudrait-il pour que j'ai deux appartements un à Paris un en France et un en Hollande avec une maison totale voilà c'est exactement ça ça me semble léger lorsque on le dit là et bah c'est léger c'est parce que on a pas de point de vue là-dessus ma belle on a pas de point de vue ça va être difficile que c'est pas possible et moi rien que quand je pose la question je n'ai pas d'idées qui viennent tu pourrais tu pourrais trouver un truc que tu pourrais financer par Airbnb tu pourrais enfin il y a des tas de choses qui sont possibles enfin je sais pas il y a peut-être quelqu'un qui te cherche une je sais pas comment une roumette ou quelqu'un avec qui enfin il y a peut-être une communauté où tu aimerais être où ce sera moins cher enfin bref il y a peut-être des choses que pour l'instant t'as pas regardées parce que tu t'arrêtes à l'argent donc ça c'est simplement une raison une justification de M-E-R-D-E ok donc où se belle t'as le M-E-R-D-E où se belle ok et pour l'instant tout ce qu'il faut que tu maintenant tu vas plus loin ne t'arrêtes pas à ça va plus loin ok que faudrait-il pour que je fasse ceci avec une agence totale et d'ailleurs je sais pas peut-être que tu vas raconter un bel homme qui aura un appartement il y a des tas de choses c'est ce que je veux dire et je me demande toutes les nuits à l'univers en ce moment je suis en communication ok alors merci on va poser on va poser on va parler de questions donc je sais que les questions ça crée beaucoup mais le truc est qu'après la question il va falloir que vous choisissiez donc vous pouvez poser des tas de questions mais si vous faites pas de choix derrière ça va rien donner donc qu'est-ce que tu choisis tu poses la question mais qu'est-ce que tu choisis derrière est-ce que tu fais quelque chose derrière oui oui parce que je regarde ici enfin etc si je fais les choix ok super mais est-ce que c'est que j'ai fait les choix dans un sens suite à ce que je t'ai dit tout à l'heure ok au lieu de faire les deux d'accord mais ok donc déjà d'une part il n'y a pas de temps ça pourrait être comme pour l'instant tu auras un appartement puis après tu en auras deux, trois, quatre, cinq peu importe donc il n'y a pas de temps ne te juge pas parce que tu fais que dans un sens et pas dans les deux tu vois ce que je veux dire et l'autre chose aussi c'est qu'au début tu nous as parlé de grands sauts un grand saut c'est beaucoup plus difficile à faire qu'un petit saut on est d'accord donc ne parle pas de grands sauts parce que là tout de suite tu es dans la difficulté simplement tu dois tu vas déménager les gens déménagent tout le temps tout le temps tout le temps ok donc quand tu parles de tes projets et c'est valide pour tout le monde si vous dites je vais faire un grand choix je vais faire un grand saut je dois ouh je dois changer beaucoup de choses tout ça c'est tout ça c'est c'est des façons de réduire les possibilités parce qu'en fait vous vous arrêtez vous rendez les choses tellement énormes que c'est c'est même pas la peine de commencer c'est très difficile de faire un grand saut ok alors c'est la façon dont vous le voyez c'est tout c'est tout enfin j'appelle grand saut c'est le fait de je serai assurée sociale donc ici il faut que je m'inscrive dans tous les 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 biais voilà c'est ça il y a des choses à faire c'est ça que j'appelle grand saut ben voilà mais tu vois là regarde l'énergie de grand saut que tu nous donnes là c'est une énergie très différente de ce que tu parlais au début au début c'était un grand saut c'est juste un grand saut c'est différent ok donc rien que d'en parler déjà on change d'énergie vous voyez la raison pour laquelle je fais ceci je vous demande de parler de ce que vous avez créé c'est quand on commence à parler des choses ce qui est dans la tête en fait c'est c'est moindre ça devient bien moindre que ce que ce qui est vraiment donc commencez à parler alors évidemment c'est pas évident de trouver quelqu'un avec qui parler de tout ça parce que je sais que vous avez autour de vous beaucoup de gens qui vous aiment beaucoup mais parce qu'ils vous aiment beaucoup ils vont essayer de vous rendre sécure et vous ralentir un petit peu donc si vous parlez avec quelqu'un soyez sûr de trouver quelqu'un qui n'a pas de point de vue sur ce que vous allez choisir peut-être c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas bien mais peut-être vous connaissez par ce par ce ce groupe peu importe mais comment dire parlez-en avec quelqu'un qui n'a pas de point de vue et qui veut autant pour vous que ce que vous voulez ok et croyez-moi ça existe moi j'ai deux personnes comme ça dans ma vie je peux leur parler de ce que je veux waouh ça va être super ok donc choisissez bien les gens avec qui vous en parlez mais parlez-en ou même avec vous-même à voix haute ça tous les jours parlez-vous ok alors Ingrid qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour créer les deux appartements ok tu vois mais parlez-en à voix haute posez-vous les questions à voix haute ne laissez pas tout ça dans la tête parce que dans la tête ça reste mental et le mental est bien plus petit que ce que vous pouvez créer être ou faire ok ça marche Ingrid ? oui très bien et merci beaucoup merci merci super ok on arrive vers la fin du zoom et si quelqu'un voudrait poser une question ou ajouter quelque chose sinon je déclore ok donc je récapitule qu'est-ce qu'on a fait au début ? on a célébré 2018 avec beaucoup d'énergie d'accord ? vous allez continuer de célébrer 2018 ouais exactement ensuite on va regarder ce qu'on voudrait créer en 2019 et surtout on élimine les jugements c'est-à-dire dès qu'on reconnaît qu'il y a un jugement hop ah bah tiens je me juge cool et hop on le laisse partir on ne donne aucun pouvoir à ce jugement si on reconnaît qu'on a des raisons ou des justifications pour ne pas faire quelque chose on va se dire tiens et si j'avais cette raison et cette justification qu'est-ce que je choisirais donc si j'avais l'argent si j'étais belle grande maigre sexiste qu'est-ce que je choisirais bref tout ça qu'est-ce que je choisirais de façon à éliminer tout ça parce que vous allez voir tout ça ces raisons ces justifications c'est du mental c'est pas réel du tout d'accord ? vous allez briser tout ce que vous avez mis en place pour vous cacher pour vous ce que les autres ont mis en place pour vous cacher tout ça vous allez le briser vous avez la puissance totale pour briser tout ça il n'y a personne ni rien ni personne n'est plus puissant que vous d'avoir des raisons des justifications pour ne pas faire quelque chose en disant je suis pas bonne ou je sais pas assez etc tout ça c'est du bon fait comment dire en anglais et vous êtes vous êtes la meilleure et en même temps vous n'êtes pas la meilleure mais peu importe vous pouvez quand même choisir quand même le faire et au bout du compte posez-vous la question si vous ne choisissez pas tout ceci si vous ne faites pas tout ceci comment sera le monde ? je vous promets que si vous ne choisissez pas que vous ne faites pas ce que vous avez ce qu'il faut que vous fassiez le monde sera triste le monde sera affreux ça sera votre faute ok ? donc moi je veux pouvoir parler à mon adolescente madame Angélique j'ai besoin du dictionnaire ok ? et peut-être que la Hollande et la France ont besoin de meilleures relations il fait temps que tu fasses quelque chose d'accord ? les artistes de ce groupe il est temps que vous rendiez notre monde plus merveilleux plus beau plus grand mesdames et messieurs et toutes celles qui sont là aussi pour réveiller les consciences pour aider les corps à se guérir etc vous ne croyez pas qu'il est temps que la conscience se réveille et que les corps se guérissent ? si comme dit Sophia wouh ! exactement exactement il est temps si vous n'allez pas le faire en 2019 est-ce que vous allez vraiment le faire ? on se pose la question d'accord ? ok n'hésitez pas à me poser des questions à partager sur Facebook si vous cherchez quelqu'un pour vous aider dites-le sur Facebook parce que c'est un grand réseau vous allez voir il y a des gens qui vont vous donner donc dès que vous avez une question regardez sur Youtube sur Google cherchez des gens pour vous aider peu importe mais il y a de tout tout est possible tout est possible je vous adore je vous remercie infiniment de l'énergie que vous êtes de la beauté que vous êtes de la grandeur que vous êtes mon monde ne serait pas aussi grand et puissant qu'il est sans vous donc merci je vous souhaite une superbe année 2019 un bon réveillon et à très bientôt merci Sophie merci Sophie au revoir au revoir au revoir bonne année merci merci merci